C'est Natacha Vazder qui m'a demandé d'être le parrain. Je le connais assez bien parce que c'est une universitaire qui a fait pas mal de travaux sur la littérature de science-fiction et sur certains de mes livres en particulier, fait reportage sur moi aussi. Donc j'ai accepté naturellement d'être parrain de la manifestation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un salon d'OSF qui se développe dans un bassin assez important qui est celui de Bordeaux. Je suis à Nouvel Aquitain en plus parce que j'habite maintenant en Gironde, mais tout au nord, tout à la pointe. Je me sens un peu impliqué dans le festival. Je pense que ça peut être un très bon festival. Il peut prendre sa place parce qu'il y a un manque dans la région et qu'il y a quand même un noyau de science-fiction assez dur à Bordeaux avec des éditeurs qui sont venus s'installer là, comme les Moutons Électriques. Il y avait les lundis de la science-fiction, je ne sais plus si ça existe toujours, où il y avait des réunions où on parlait de science-fiction. Donc il y a un vrai courant science-fiction à Bordeaux. C'est bien qu'il y ait un festival. Il y a celui de Nantes qui est très important, celui qui s'appelle Utopial. Et celui-là, j'espère qu'il sera le pendant des Utopiales de Nantes pour le Sud-Ouest. La thématique de cette année, les robots, on va trouver pas mal de tables rondes sur le sujet, pas mal d'interventions scientifiques sur le sujet. Évidemment, le robot, c'est un thème qui est un thème sur lequel on n'a pas trop parlé parce qu'on parle plus de l'informatique, etc. Mais les robots, ça commence à quand même arriver dans notre monde. Au Japon, par exemple, il y a une énorme évolution sur les robots. On est déjà presque dans la recherche de l'androïde. Donc il y a une nécessité de réfléchir parce que les auteurs de SF ont déjà réfléchi. Asimov a défini les lois de la robotique. Et donc il y a certainement des choses à faire dans le domaine parce que l'intelligence artificielle, et je réfère au livre de Jean-Michel Truong qui s'appelle « Totalement inhumaine », peut très bien, si elle trouve une certaine forme d'autonomie, de prise de décision, prendre le pas sur l'être humain. Donc c'est souvent raconté dans les livres ou les films de SF. Robocop, c'en est un exemple. Il y avait plein d'exemples comme ça, ou Monde Ouest, où les robots se révoltent et prennent le contrôle sur l'être humain. Donc c'est vraiment une thématique qui va devenir très 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 actuelle parce que je pense qu'on aura de plus en plus d'assistance robotique dans le quotidien, ne serait-ce que pour les maladies, les handicaps, etc. On commence déjà à avoir des gens qui ont des prothèses robotiques. Donc voilà, il y a une urgence de réfléchir sur le sujet. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce monde ? Est-ce que ce monde-là est viable ? Est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il est contrôlable ? Ça, c'est une question qu'on va devoir se poser rapidement. Je pense que tout l'audiovisuel, la littérature, la science, l'audiovisuel, tout ça, la littérature, c'est complémentaire. La littérature, c'est peut-être le domaine le plus avancé parce que, contrairement au cinéma ou à la science, on n'est pas limité par des budgets. L'imagination est entièrement libre, gratuite, encore. Combien de temps ça durera ? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, elle est gratuite. Et donc, on peut se lancer dans des expérimentations très très ambitieuses dans la littérature. Puis la science, évidemment, la science, elle a son côté pratique pour être utilisable dans la vie quotidienne. Donc, tout ça, je pense, ça fait des confrontations intéressantes. Et je pense que tous les gens, enfin, tous les médias ont leur mot à dire dans ce genre de manifestation. Je pense que ça, c'est fondamental. Comme on l'a vu à Nantes, à Nantes, ça fonctionne très bien, cette espèce de mélange des genres. C'est enrichissant, surtout, par exemple, les tables rondes entre auteurs et scientifiques. Et donc, j'espère qu'on va trouver la même richesse ici. Le salon, c'est un peu... L'auteur, c'est quelqu'un de confiné. C'est quelqu'un qui est chez lui, qui écrit seul, dans sa mine, dans son atelier, comme on veut. Et puis qui n'a de réaction par rapport à ce qu'il écrit que six mois, un an plus tard, puisque le temps que le livre se s'imprime, soit distribué, etc. Donc, c'est très important d'avoir les salons pour nous, pour avoir des confrontations directes avec le lecteur, qui sont des réactions par rapport au livre. C'est d'ailleurs souvent émouvant de rencontrer les lecteurs parce qu'ils viennent, parce qu'ils aiment généralement ce qu'on fait. Donc, on est à brevet de compliments, de déclarations, et ça nous conforte dans notre... Alors qu'on a fait un métier de solitaire, contrairement au théâtre ou à la musique, où vous avez un public en face de vous qui réagit immédiatement à ce que vous faites, et vous savez exactement, à la fin du concert, si ça a plu ou pas. L'auteur, lui, il avance au jugé dans son bouquin, et puis il n'aura cette réaction que beaucoup plus tard. Et c'est des salons qui nous la donnent, souvent. Et j'ai plein de témoignages émouvants de lecteurs qui ont, pour telle ou telle raison, le livre pourrait avoir une importance particulière dans telle ou telle circonstance. Et c'est vraiment très émouvant, parfois, de les entendre. On a l'impression que ça justifie, enfin, notre travail, que notre travail n'a pas été vain. Ne serait-ce que par deux ou trois images comme ça, on se dit, ben finalement, je n'ai pas écrit en vain. Et ça, c'est ça qui est super. Et puis, évidemment, dans les salons, il y a aussi le fait de rencontrer des amis, auteurs, de manger ensemble, de parler ensemble, d'évoquer notre métier. Beaucoup, on parle beaucoup de nourriture aussi, beaucoup de restaurants. Et tout ça, bon, il y a un côté très plaisant là-dessus, ce qui est le bain d'amitié qu'on trouve à chaque fois dans un salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501